Je vais avoir besoin de volontaires pour lire, il y a de la lecture ce matin. Donc, nous sommes toujours dans les actes des apôtres, donc je vous invite à regarder le chapitre 10 des actes. Alors, on a déjà discuté la semaine dernière, Marie-Christine nous a déjà bien parlé du sujet, on avait déjà abordé toute cette histoire entre Pierre et Cornelius, mais ce matin on va revenir dessus, et puis sous un autre angle, qui sera quand même bien différent. Je ne sais pas si on peut afficher le texte. Alors, on va prendre du verset, donc chapitre 10 du verset, si on peut couper un peu, 1 à 16, et ensuite on va partir avec, excusez-moi, il faut que je remercie la page, voilà. Du verset 1 à 16 pour commencer, et puis ensuite, en fait on devrait tout lire, mais bon, ça va être quand même un petit peu long. Donc, 1 à 16, et puis après on prendra des versets 20 à 30. Plutôt 30 à 36 dans un deuxième temps, déjà on peut lire de 1 à 16. Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire ? Je ne sais pas si notre micro fonctionne toujours. Merci Marie-Christine. Est-ce qu'il y a le micro ou pas ? Oui. Je veux bien Christelle. Christelle. C'est le marché. Oui. Oui. Ah, c'est le marché. Merci. Oui, sinon, alors j'ai la mienne, s'il faut, et sinon, hop, c'est ma zebible. Alors, oui, c'est la version français courant, chapitre 10 jusqu'au verset 16. Alors, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était centurion, dans un bataillon romain dit bataillon italien. Il était attaché à Dieu et reconnaissait son autorité avec toute sa famille. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et il priait Dieu en tout temps. Un après-midi, vers trois heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange tout effrayé et lui dit « Qui y a-t-il, Seigneur ? » L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres. Il se souvient de toi. » Maintenant, il envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier du cuir, nommé aussi Simon, dans la maison, dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et l'un des soldats à son service, qui était un homme attaché à Dieu. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et il les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et qu'ils approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit, en terrasse de la maison, vers midi, pour prier. Il eut faim et voulu manger. Et pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Alors, merci beaucoup Marie-Christine. Je vais prendre la suite, je vais aller un petit peu plus loin dans ce chapitre et je reviendrai sur certains des versets pendant le message. Donc, après la vision de Pierre, moi je vais vous lire à partir du verset 30, pas 30, excusez-moi, à partir du verset 24. Donc, le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qui l'avaient invité. Donc, Pierre se rend chez Corneille. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se prosterna à ses pieds pour le saluer. Mais Pierre le releva en lui disant, lève-toi, car je ne suis qu'un être humain, tout comme toi. Puis, tout en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit, vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. Et puis ensuite, je reviendrai sur la suite. Je peux peut-être vous lire à partir du verset 34. Pierre prie alors la parole. Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. Seigneur, je te prie vraiment pour que tu nous éclaires. Tu éclaires de ta lumière les textes que tu nous as permis de lire encore aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Et je te remercie vraiment pour ça, car tu es un guide pour nous tous, Seigneur. Et grâce à ta parole, nous pouvons encore arriver à te comprendre de nos jours, malgré ce temps qui nous sépare. Amen. Donc, bonjour à tous. Je suis content de me tenir parmi vous aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit avant que je prenne la parole, parce que ça permet un petit peu d'introduire pas mal de choses que je veux parler. Notamment, Andrea, quand tout à l'heure tu as parlé du temps de Dieu, nous allons en parler là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont un peu initié mon message, donc je suis vraiment très content. L'esprit, encore une fois, il prépare tout sans qu'on s'y attende et c'est très bien. Donc, comme vous savez, pour certains, je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, moi, à l'origine. Mes parents ont tous deux, cependant, été baptisés lorsqu'ils étaient petits, un petit peu par tradition, par coutume. Les parents sont nés en 1960 et à l'époque, c'était encore, oui, une coutume vraiment très commune de baptiser ses enfants quand ils étaient petits. Même si on n'était pas extrêmement croyant ou en tout cas extrêmement pratiquant, c'était vraiment coutume de baptiser ses enfants, de baptiser ses enfants. Mais aucun d'eux ne nous a transmis une quelconque éducation concernant la spiritualité. On a grandi sans aucune culture vraiment spirituelle et encore moins chrétienne. À vrai dire, mon père, il a même toujours été assez réfracté. Notamment, lui, à cause de mauvaises expériences avec des personnes de l'église à laquelle il a été quand il était jeune. Ça l'a vraiment déçu, en fait. Il a été déçu de certaines expériences et ça a nuit un petit peu au message de Dieu. On le forçait beaucoup. Je sais que ma grand-mère le forçait beaucoup quand il était jeune à aller à l'église. Lui, il voulait surtout jouer au foot le dimanche. Donc, ça n'a pas dû aider. Le cas de ma mère est un peu différent. J'ai mis du temps à comprendre un petit peu toute la relation qu'elle avait, elle, avec Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on osait dire en famille. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la relation qu'elle avait avec le Seigneur. En discutant avec elle, je me rends compte qu'il est arrivé à des moments de sa vie, finalement. Des moments très difficiles. Notamment quand mon frère, j'ai un grand frère qui est aujourd'hui à 42 ans, 43. Quand il était très jeune, il était très malade. Il a dû être opéré à 5 ans. Il y a eu des graves problèmes dans sa vie. Et ma mère, ça a été extrêmement lourd quand elle était jeune à supporter. Elle n'avait que 21 ans quand elle l'a eu. Donc, nous, déjà, qu'elles vont être parents à 28 ans, on se dit que ça va être difficile. Mais alors, à 21 ans, c'est vrai qu'en plus, avoir un enfant malade, c'est très difficile. Tous les parents, je pense, ont des enfants malades, peuvent le comprendre. Et voilà, elle a beaucoup demandé à Dieu, vraiment, pourquoi tu m'as fait ça ? Je ne comprends pas toutes ces choses. Et elle s'en est quand même beaucoup remis à Dieu, néanmoins. Mais pour repartir sur notre famille, Jésus-Christ était loin d'être un sujet évoqué dans mon enfance et dans mon adolescence. Pourtant, ma mère, c'est une des personnes les plus généreuses et les plus dévouées que je connaisse. Moi, ça a toujours été un exemple de, vous voyez, quand on dit, cette personne, elle a le cœur sur la main. Alors, pour moi, ma mère, c'est vraiment le stéréotype de ça. C'est vraiment, elle sera toujours disponible pour ses enfants en tout temps. Elle sera toujours là. Elle sera toujours là pour aider son entourage. Elle ne demandera jamais rien en retour. Elle en fera limite trop à des moments où elle est fatiguée. On voit que, mais il demande un coup de main, maman. Alors, moi, je suis tout le temps là, ne pas lui crier dessus, mais presque lui dire, mais maman, demande-nous un coup de main quand tu veux faire des choses. Voilà, elle ne nous demandera jamais rien parce qu'elle est comme ça. Elle a besoin d'aider. Elle a besoin d'être là pour les autres. Et moi, je me suis toujours dit, et encore plus depuis que je suis chrétien, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose d'inné, en fait, pour moi, en elle. Quelque chose qui était toujours présent. Et donc, évidemment, avec mon regard de chrétien aujourd'hui, j'y vois une action profonde de l'Esprit-Saint, en fait. Moi, je me dis, ma mère, il y a quelque chose et elle est habitée vraiment par l'Esprit-Saint quand elle agit, quand elle est là pour les autres. Elle le fait d'une manière tellement naturelle et spontanée qui me dépasse moi. Parce que je sais que je ne pourrais jamais arriver à ce niveau de spontanéité dans l'aide qu'on peut apporter aux autres. Et voilà, ça restera toujours un modèle pour moi. Mais aujourd'hui, ça fait des pères, donc il faudrait peut-être un petit peu changer. Mais ça m'a toujours interrogé, cette question. Peut-on être baigné de l'Esprit-Saint sans reconnaître Jésus dans son cœur ? Peut-on être sauvé ? Là, le texte qu'on a lu tout à l'heure, et j'y reviendrai, Pierre, il vient se rendre compte qu'en fait, même les non-juifs peuvent eux aussi être sauvés. C'est des grandes questions qu'on se pose en tant que chrétien parce qu'on se dit, mais mince, il y a des personnes qui mériteraient d'être sauvées. Pourtant, ces personnes ne connaissent peut-être pas Jésus encore. Ce sont des grandes questions, je pense, qui animent tout chrétien de se dire, mais comment en fait ? Comment ? Moi, je me suis toujours posé cette question. Donc, c'est toujours compliqué quand on est chrétien. J'ai aussi le cas d'un de mes meilleurs amis, avec qui nous avons discuté beaucoup, notamment l'été de notre mariage avec Dana, qui, pour moi, il s'était converti et il était devenu chrétien, mais pour avoir discuté avec lui, et moi, ça m'avait fait très mal au cœur, mais lui, en fait, il se définit plutôt comme déiste. Ça veut dire qu'il reconnaît la présence d'un Dieu créateur. Lui, il reconnaît la création. Pour lui, il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. C'est une évidence même. Mais, il ne conçoit pas que pendant un temps, Dieu, il aurait condamné une partie de l'humanité, donc à savoir les non-juifs, à ne pas pouvoir être sauvé. Pour lui, il ne conçoit pas que Dieu n'ait pas, s'il voulait nous sauver, dans ces cas-là, il ne nous a pas donné son fils tout de suite. Lui, il ne le conçoit pas. Alors, on a beaucoup discuté. C'est compliqué de s'entendre sur des choses comme ça, puis c'est tout de suite des choses qu'on a à cœur. Même avec des amis très proches, c'est très difficile d'arriver à discuter de ça. Et, selon lui, Dieu, il est tout-puissant. Donc, pourquoi il lui faudrait envoyer son fils sur terre pour sauver les hommes ? Et c'est ce que j'ai fait. On pourrait entrer dans une explication théologique, donc lui expliquer qu'il a fallu du temps pour que les hommes puissent renouer la relation avec Dieu après l'exclusion du jardin d'Éden, après le péché originel. Mais tout ça, en fait, il le sait déjà. Tout ça, il l'a déjà compris. Mais ça n'arrive pas à le convaincre. Et donc, ça fait partie des prières que moi j'ai, qu'ils soient touchés par ça et qu'ils comprennent l'importance du Christ dans tout ça, que la rémission des péchés, c'est quelque chose qui est au centre et que c'est important et que c'est même capital pour arriver à renouer la relation avec Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Et moi, par contre, ça m'a quand même lancé d'autres questions. Et depuis, ça m'anime aussi beaucoup. Donc, pourquoi Dieu, il réserverait sa paix, son royaume, son éternité, pardon, uniquement aux descendants d'Abraham, finalement, en fait ? Pourquoi ? Et pourquoi a-t-il fallu attendre avant que Dieu nous envoie le Christ aussi ? C'est des questions qui nous animent tous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous repartirez avec encore plus de questions que de réponses, mais je vais vous partager mes interrogations. Donc, pour revenir sur ce texte d'Acte X, il est important de comprendre ce qui est l'enjeu principal de cette rencontre entre Pierre et Cornelius, ou Corneille, comme on l'appelle aujourd'hui. Les non-juifs peuvent-ils vraiment être touchés par l'Esprit Saint ? C'est une question qui devait être très complexe pour les premiers chrétiens, pour les premières années de l'Église. D'ailleurs, si on regarde dans les Actes, à plusieurs moments, il y a de vifs échanges entre les apôtres, sur plein de grandes questions. Donc, ça veut dire que vraiment, ils devaient un petit peu se crier dessus, quoi. Pour vraiment se mettre d'accord sur des choses qui sont capitales, parce que Jésus leur apporte énormément de réponses. Mais les Actes, c'est aussi le moment où on transmet cette théorie et toute cette portée spirituelle que Jésus a apportée aux disciples en Actes concrets, en fait. Et c'est là où ça devient difficile. C'est comment construire les premières Églises, sur quel socle, sur quelle fondation, sur quelle... Il y a énormément de questions de la part des disciples aux apôtres et ils n'ont pas toujours les réponses. En tout cas, ils ne sont pas d'accord entre eux, fondamentalement. J'y reviendrai, notamment, entre Paul et Pierre, qui avaient des débats très animés sur certaines questions fondamentales. Donc, en effet, les Juifs étaient habitués à vivre au travers de la loi et selon la loi. Donc, pour les Juifs, ce n'était pas plus facile, mais en tout cas, ils avaient une loi, un socle de valeurs communes sur lequel ils se basaient et sur lequel ils étaient tous d'accord. Donc, pour eux, il y avait des choses qui étaient bonnes et mauvaises. Il y avait des choses qui étaient pures et impures. Si on regarde dans les actes, dans ce chapitre 10 des actes au verset 28, Pierre, il dit, vous savez, quand il arrive chez Corneille, donc, vous savez qu'un Juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. C'était des choses qui étaient très claires. Dans la loi que Moïse avait donnée aux Juifs, les Juifs ne devaient pas se mélanger aux non-Juifs. Ce qui était pur ne devait pas se mélanger à ce qui était impur. Mais, c'est au travers de la vision qu'il a au verset 11, que j'ai fait exprès d'éluder tout à l'heure pour pouvoir vous la lire maintenant, que Pierre, il comprend un petit peu mieux ce que Dieu veut lui dire. Donc, je vais vous lire à partir du verset 11. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, donc on parle de Pierre, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit, debout Pierre, tu es mange. Mais Pierre répondit, oh non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. La voix se fit de nouveau entendre et lui dit, ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Cela arriva trois fois et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Donc, Pierre, plus tard, quand il arrive chez Corneille, il dira qu'il comprend enfin cette vision et qu'il accepte de baptiser d'eau les hommes de Corneille. Pierre prit alors la parole et dit, donc ça c'est au verset 34, maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Pierre continue encore dans les versets suivants. En fait, il présente ici une sorte de confession de foi. Dans les versets qui suivent, je les ai éludés un petit peu, mais Pierre, il reparle un petit peu des grands préceptes de ce qui fait qu'on est chrétien, finalement. Et ça me rappelait, à la lecture de ça, un petit peu ce que nous on récite dans le symbole des apôtres, en fait. Où il redit, mais en fait, nous sommes chrétiens à partir du moment où nous croyons en Jésus-Christ, où nous croyons que Dieu est amour, que Dieu est tout-puissant, etc. Et il revient sur ces choses-là. Ce qui ouvre déjà un petit peu, même pour lui, qui est juif, qui ouvre un petit peu la porte à... Mais en fait, tout le monde peut être sauvé, tout le monde peut être chrétien, à partir du moment où on reconnaît toutes ces choses, notamment ce que nous on confesse dans le symbole des apôtres, en fait. Il comprend que quiconque partage cette foi dans le Christ peut être gagné de l'Esprit-Saint. Au verset 35 à 36, toujours dans Acte 10, Pierre dit « Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. » Il a envoyé ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. Mais j'aimerais revenir sur cette idée même de division au sein des apôtres, au sein des disciples. C'était une période qui était complexe, il fallait fonder les fondations des premières églises. Il y a aussi un grand débat qui a beaucoup divisé les apôtres. Donc comme je vous disais tout à l'heure, notamment entre Pierre et Paul, et puis les disciples qui suivaient un petit peu chacun, concernant la circoncision. Vous savez que ça, ça a été un des premiers grands débats, parce que c'est une des choses qui distinguait fondamentalement les juifs des non-juifs. C'était une marque physique pour distinguer les hommes, alors chez les hommes évidemment, mais pour distinguer les hommes juifs des hommes non-juifs. La circoncision est avant tout pour les hommes juifs une marque d'appartenance, un très hérité de la loi qui veut que tous les hommes juifs soient circoncis. Ça, ça vient de très tôt dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 17, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, moi au départ d'ailleurs, je croyais que ça venait vraiment de la loi de Moïse. Mais non, en fait, ça vient du premier moment où Dieu parle à Abraham, vous savez, c'est un moment qui est très connu dans l'Ancien Testament, le moment où il lui fait la promesse, la promesse d'avoir ce peuple élu. Tous ses descendants, ils seront bénis, ils seront sauvés. Il aura plus de descendance que les grains de sable qu'il y a dans le désert. Alors en plus, c'est une métaphore qui est incroyable, je trouve, parce qu'elle est très vraie, si on fait statistiquement un peu le compte, on en arrive à peu près à l'heure, dans des millions et des millions et des millions de descendants. Donc au verset 10 de chapitre 17 de Genèse, il y a écrit, « Voici mon alliance, telle que vous la garderez entre moi et vous, toi et ta descendance après toi, tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous ferez circoncière dans votre chair, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous, ou dans toutes vos générations, sera circoncis. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il ait été acheté à prix d'argent à un étranger, à quelqu'un qui n'est pas de ta descendance. » Donc ça, c'est intéressant pour le moment où Pierre se dit, « Mais non, ce n'est pas possible de ne pas circoncire. Même ceux qui croient en Jésus devraient être circoncis, puisqu'il y a bien écrit qu'il soit né dans la maison ou qu'il ait été acheté à prix d'argent à un étranger. » Donc même ceux qui, par achat, arriveraient au sein de la communauté juive, devaient l'être, même ceux qui ne sont pas nés par le sang. Donc on peut comprendre un petit peu cette difficulté à concevoir ça. Verset 13, « On devra circoncir celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté avec ton argent. Mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Le mal incirconcis, celui qui ne sera pas circoncis, celui-là sera retranché de son peuple. Il a rompu mon alliance. » Il a rompu mon alliance. Et de quelle alliance on parle ? Moi, je me suis posé la question, là, on parle d'une alliance, certes. On parle de l'ancienne alliance. Et donc, les choses peuvent être différentes. Même si Jésus n'abroche pas la loi, il conclut néanmoins une nouvelle alliance avec les hommes, qui est différente. On peut donc comprendre les vifs débats qui animaient Pierre et Paul concernant cette question, par exemple, comme expliqué par Paul dans Galate, chapitre 2. Donc, je vais vous lire une partie de ce chapitre 2 de Galate. On comprend un petit peu cette idée de vifs échanges entre les disciples. Donc, Paul nous dit « Je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas. J'ai également emmené Tite avec moi. J'y suis allé pour obéir à une révélation divine. Dans une réunion privée que j'ai eue avec les personnes les plus influentes, je leur ai expliqué la bonne nouvelle que je prêche aux non-juifs. Je ne voulais pas que mon travail passé ou présent s'avère inutile. « Eh bien, Tite, mon compagnon, qui est grec, n'a pas même été obligé de se faire circoncire. Malgré des faux frères qui s'étaient mêlés à nous et voulaient le circoncire, ces gens s'étaient glissés dans notre groupe pour espionner la liberté qui nous vient de Jésus-Christ et nous ramener à l'esclavage de la loi. » Il en parle de cette idée. Il y a des juifs qui veulent nous ramener à nouveau à l'esclavage de la loi. Mais Paul dit « Non, on n'est plus dans la loi. » Donc là, c'est vraiment des débats théologiques. « Pas un seul instant, nous ne leur avons cédé afin de maintenir pour vous la vérité de la bonne nouvelle. Mais les personnes considérées comme les plus influentes, en fait, ce qu'elles étaient ne m'importe pas. Car Dieu ne juge pas sur les apparences, ces personnes donc ne m'imposèrent pas de nouvelles prescriptions. Au contraire, elles virent que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, tout comme il avait chargé Pierre de l'annoncer aux juifs. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux autres nations, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux juifs. » Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes, vous savez, comme des piliers, c'était un peu ceux qui étaient pleins de sagesse parce qu'ils avaient beaucoup vécu avec le Christ, eux-mêmes, ils étaient pleins de sagesse envers la bonne nouvelle, ils savaient des choses, c'était des référents un petit peu pour les disciples. Donc on allait les voir, on leur posait des questions, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on doit un peu louer, comment on doit prier. « Reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Ils nous serrèrent alors la main, à Barnabas et moi, en signe d'accord. Ainsi, nous avons convenu tous ensemble, donc l'équipe Jacques, Pierre, Jean, et puis de l'autre côté, Paul, Tite et Barnabas, que pour notre part, nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient, eux, travailler parmi les juifs. » Donc c'est un passage qui explique quand même vraiment bien la répartition des rôles aussi, d'ailleurs, dans les églises primitives. C'est intéressant, nous, en tant qu'église, pareil, parfois on se pose la question, qui fait quoi, un petit peu ? Mais en fait, chacun avait déjà un petit peu son rôle. Il savait qu'il y en a qui seraient plus à même de parler aux juifs et d'autres plus à même de parler aux païens. Donc, mon but aujourd'hui n'est pas de traiter la question de la circoncision, qui est un autre grand débat, mais c'est un élément qui permet néanmoins de comprendre cette difficulté pour certains juifs et du coup pour Pierre, notamment, si on regarde un petit peu Acte X, à concevoir qu'ils ne sont plus les seuls, finalement, à être les élus de Dieu et que le Christ est venu pour sauver tous les hommes. Alors, fondamentalement, attention, les juifs sont toujours les élus de Dieu. C'est juste qu'ils ne sont plus les seuls à pouvoir être sauvés. Et ce, grâce au Christ. C'est un petit peu différent. Je pense que le débat est assez complexe. Les juifs sont toujours le peuple de Dieu, toujours les descendants d'Abraham, mais maintenant, tous les hommes peuvent être sauvés. Grâce au Christ. Je reviens sur le verset 47, dont Acte X, toujours. Pierre dit « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ? » Je voudrais revenir sur l'exemple que je vous donnais, l'exemple de ma mère que je vous donnais en introduction. Et dans cette partie-là, je veux vraiment m'écarter du texte, pour le coup. Je veux que je prenne les cartes un petit peu, mais je veux vraiment m'en écarter, mais pour vous partager une vision assez personnelle des choses, finalement. Quelque chose qui m'a touché et un message que je pense il peut être important de vous partager. Jésus nous dit lui-même qu'il est le chemin. Jésus nous dit lui-même qu'il est le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais ce chemin, selon moi, il existe. Il existe que nous soyons chrétiens ou pas. C'est une vérité. Le chemin, il est quelque part. Que nous croyons en Jésus, que nous ne croyons pas en Jésus, que, je ne sais pas, même les personnes partageant une autre religion, le chemin, il est toujours au même endroit sur Terre. Je vais m'expliquer un petit peu. Donc, ce chemin, il existe. Et je pense, fondamentalement, que certaines personnes, par hasard, ont su trouver ce chemin en écoutant leur cœur. Peut-être que ces personnes étaient déjà touchées par l'Esprit. En écoutant leur cœur, en mettant en place des choses que le Christ lui-même nous dit de faire, donc, en étant extrêmement gentil, bienveillant avec les autres, en toutes circonstances, je pense que, statistiquement, il n'est pas impossible de trouver le chemin sans savoir que ce chemin, c'est le Christ. Cependant, il est extrêmement difficile de le faire. Et pour ne pas dire, statistiquement, presque impossible, finalement. Pour un être humain. Pour utiliser une autre métaphore, c'est comme si vous conduisiez, je ne sais pas, votre voiture sans connaître le code de la route. Vous n'avez jamais lu un manuel du code de la route. Vous n'avez jamais passé votre code de la route. Vous conduisez votre voiture. Théoriquement, c'est possible pour vous de ne commettre aucune infraction, d'être pleinement, parfaitement, dans les règles, dans les clous, dans tout ce que vous voulez. Mais les chances pour que ça se produise, elles sont quand même extrêmement basses. C'est un miracle, voilà. On est de l'ordre du 0,0000 quelque chose. Le chemin est là, mais Jésus, il est là pour nous l'indiquer, en fait. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Je pense que, fondamentalement, il y a des personnes sur terre, avant même le Christ, avant même tout ça, qui étaient touchées, qui ont su écouter leur cœur. Parce que Dieu nous parle, malgré tout. La difficulté, c'est que nous, nous n'arrivons pas à l'écouter. Jésus, il est venu nous donner un chemin, une passerelle, pour pouvoir l'entendre. Mais la voix de Dieu, elle résonne sur terre. Je pense, je ne sais pas, voilà, c'est quelque chose que je ressens en moi, mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû peut-être être à l'écoute, à un moment donné. Alors, ça tient du miracle, comme le disait Marie-Christine. Ça tient du miracle. Et merci au Christ de nous avoir permis de pouvoir sortir de ça et de pouvoir le voir presque de nos propres yeux. Sinon, on est 2000 ans après, mais on voit les choses, on les voit se produire. Nous avons et nous aurons toujours des difficultés à entrevoir le plan de Dieu. Vous savez, le fameux, les voix de Dieu sont impénétrables. C'est un petit peu cette idée-là. On est toujours perdu face à la grandeur des choses. Tout à l'heure, Andrea parlait du temps de Dieu. C'est un petit peu cette idée-là. Ou quand Laurence nous parlait de, parfois, on sème des choses, il faut 15 ans avant qu'on voit les effets. On n'est pas fait pour tout comprendre, nous, en tant qu'être humain. On n'est pas fait pour tout entendre non plus. Et ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Il ne veut pas qu'on comprenne spécialement tout, mais seulement ce que nous avons besoin de comprendre. Donc, certes, pour les êtres humains, il est difficile de sortir d'une vision des choses très centrées sur notre époque, sur nos coutumes, nos traditions. Mais nous devons comprendre que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et que parfois, les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Moi, vous savez, l'Ancien Testament, je ne sais pas, je me fais un petit peu des images dans ma tête pour essayer de comprendre les choses. C'est très complexe, le domaine du spirituel. J'ai toujours un peu imaginé le temps de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, comme s'il s'agissait, vous savez, d'un petit peu d'un œuf. Un œuf, dans un œuf, l'embryon, il doit grandir à l'intérieur, dans un espace confiné, un espace clos. Donc, que moi, j'apparenterais au peuple juif. Pour grandir, pour prendre ses nutriments, pour arriver à concevoir tout, que tout se mette en place. Et pour ensuite pouvoir briser la coquille et s'ouvrir au monde. Moi, je visualise les choses comme ça. C'est très personnel, mais ça me permet peut-être de comprendre pourquoi il y aurait eu ces différentes étapes avant qu'on en arrive là aujourd'hui. Jésus lui-même, il utilise toujours des métaphores parce qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui s'apparente au spirituel. C'est en dehors de notre entendement. Et pour terminer sur une autre métaphore, pour revenir sur cette idée du temps de Dieu, qu'il a fallu, avant que les hommes puissent tous avoir accès, et pas seulement les juifs, à être sauvés par Dieu. Vous savez, il y a des scientifiques qui se sont amusés à placer la vie de l'univers à l'échelle d'une année. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire à placer les événements comme le Big Bang, la création de l'univers, le point zéro, on pourrait dire, en estimant que ce serait le 1er janvier d'une année à minuit, et l'année 2023, là, aujourd'hui, comme étant le 31 décembre à 23h59 et 59 secondes. Et je trouve que les choses, elles nous apparaissent sous une perspective bien différente, quand on regarde comme ça un petit peu. Et ça nous permet de comprendre aussi le temps de Dieu n'est pas le même que nous. Et il faut se détacher un petit peu de notre vision très humaine des choses. Si on voit comment ils ont fait pour placer tout sur l'échelle d'un an, un an, donc, ça représenterait environ 15 milliards d'années. Donc, âge estimé... Oui, voilà, des broutiers. Donc, ce serait l'âge estimé du Big Bang. Un jour, dans cette année, ça représenterait 41 millions d'années. Une seconde, rien qu'une seconde, ça représenterait 500 ans. Vous imaginez ? Une seconde, ça représenterait 500 ans. Donc, sur cette année-là, ils ont placé des événements importants. Alors, entre le 1er janvier et le 31 août, donc déjà, ça fait longtemps, ça fait 8 mois entiers, ça, c'est le temps qu'il a fallu avant la création, la formation de la Terre et du système solaire. Donc, pendant ces 8 premiers mois, ce serait uniquement la création des galaxies, la création de tout ce qui est d'ordre, vraiment, en dehors de notre système solaire, vraiment, la création de l'univers. Le 31 août, formation de la Terre et du système solaire. Alors, moi, j'ai bien aimé, il y a un commentaire que j'ai vu qui disait, cela ne dure qu'une petite journée. Oui, enfin, une petite journée, si on se bat sur cette échelle-là, c'est 41 millions d'années quand même. Donc, la petite journée, elle est un petit peu à relativiser, mais enfin, toutefois, 16 septembre, première trace de vie connue. Première trace de vie, on parle de matière organique riche en carbone. Donc, par exemple, ce qu'on a retrouvé dans le Groenland, dans la Terre, etc. Donc là, on n'est même pas sur les animaux, etc. C'est vraiment les traces de micro-organismes. 16 septembre, déjà presque à la fin de l'année pour nous. Et là, je passe tout de suite. Nuit du 25 au 26 décembre, donc là, on est quasiment à la toute fin de l'année, apparition des mammifères et des dinosaures. Vous imaginez bien que c'est arrivé très, 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 très tard. 31 décembre, à 23h59 et 26 secondes, la grotte de Lascaux. Donc là, on est à 34 secondes de nous actuellement. Pourtant, ça date un petit peu. 31 décembre, sixième coup de minuit, donc à six secondes de nous, les pyramides de Khéops. Pareil, on relativise un petit peu, là, le temps de Dieu. Donc, 4500 avant Jésus-Christ, les pyramides de Khéops. Et après, j'ai essayé un petit peu de faire des recherches pour dater, vous savez, c'est toujours difficile de dater précisément les grands événements bibliques. Mais, j'ai été voir, pour Abraham, c'est dur à dater, mais on estime que les premiers écrits retrouvés, en tout cas, qui mentionnent le peuple juif, on daterait ça environ moins 1300. Donc, on serait plutôt sur des échelles de moins 1300, moins 1500, peut-être, pour dater les premiers événements. En tout cas, on a des choses plus précises pour ce qui est, par exemple, du royaume d'Israël, où là, on serait plutôt vers moins 900, pour les dates les plus anciennes, l'établissement du royaume d'Israël. Mais vous vous rendez compte que là, on n'est déjà plus qu'à deux secondes de nous. Tout ça, c'est très, très, très proche. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que je vous invite vraiment à vous détacher parfois de cette vision très humaine du temps, en fait. Quand, moi, je parlais avec mon meilleur ami et qui me disait, bah ouais, mais tu vois, pourquoi, aurait fallu, c'est pas logique, aurait fallu que Dieu, d'abord, il fasse alliance avec le peuple juif, puis après, il faut attendre, avant qu'il nous donne Jésus-Christ. Entre temps, il y a eu plein de choses. Tu vois, moi, je trouve que c'est pas très logique, tout ça. En fait, il faut relativiser les choses. Je pense qu'on veut trop essayer de calquer, nous, notre raisonnement, nous, notre logique sur toutes ces choses-là. Le Christ, c'est quelque chose que, nous, en tant que chrétiens, et moi, en fait, c'est pour ça que j'en douterais jamais, malgré mon entendement, qui parfois peut me dire que c'est pas très logique, tout ça, etc. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on peut voir. Nous, on le voit quand on parle, par exemple, des actions de grâce, quand on explique les choses qui nous sont arrivées dans notre vie et qui sont miraculeuses. Il y a énormément de miracles et on ne se rend pas toujours compte. Écoutez les témoignages, en fait, des uns des autres. Je trouve que ce qui est le plus parlant et qui fait que, parfois, quand on se pose la question, mais alors, est-ce qu'en fait, tout ça, c'est vraiment réel et tout ? En fait, écoutons-nous. Les témoignages de vie, c'est quelque chose qui est parfois une des choses les plus fortes pour ce qui est de croire, en fait, que Dieu est vraiment parmi nous et que le Christ nous permet vraiment d'accéder à Dieu et de pouvoir communiquer avec Lui. Donc, détachons-nous de cette vision très humaine du temps. Regardons le monde et prions pour que le Seigneur nous parle au travers, effectivement, de cette nature qu'il a créée et qu'il a placée pour nous. Et je vous invite donc à prier. Oui, Seigneur, je te demande que... Déjà, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, car en tant que non-juif, tu nous as permis, grâce au Christ, tu m'as permis et tu nous as permis d'avoir accès à toi, de pouvoir te parler, Seigneur. Avant, nous étions impurs et nous ne pouvions pas, au travers du Christ, te parler. Aujourd'hui, nous sommes toujours impurs. Nous sommes toujours des pécheurs, Seigneur. Nous sommes toujours très, très, très loin de pouvoir être blancs à tes yeux, de pouvoir te parler, de pouvoir t'entendre. Mais grâce à ton Fils, tu nous as donné vraiment cet intermédiaire, cet avocat, celui qui est là et qui peut nous permettre de passer des messages. Tu nous as permis d'avoir accès à l'Esprit Saint, Seigneur. Tu nous as permis de ne jamais être seul. Tu nous as donné une force qui nous aide, qui est un pilier, qui est une force qui nous tient chaud quand on a froid, Seigneur, qui nous rassure, qui est là pour nous, qui peut agir en nous, qui peut agir auprès des autres aussi, Seigneur. Tu nous as permis à tous, même si nous n'étions pas juifs, même si nous n'avons pas été choisis directement à tes yeux, d'être un véhicule, nous aussi, de ta parole, de ton amour. Et pour ça, je ne pourrai jamais assez te remercier dans ma vie, Seigneur. Donc, je te prie vraiment d'aider tous ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés, tous ceux qui sont là encore en attente de pouvoir être utile à ton message, à ta parole, à ta parole d'amour inconditionnelle envers tous, de pouvoir t'entendre, de pouvoir avoir peut-être un petit message, comme ce que disait Laurence tout à l'heure, parfois, c'est 15 ans plus tard que les graines qu'on a semées, elles jaillissent du sol et elles surgissent, elles font à nouveau des plantes, des fleurs. Et je demande vraiment, voilà, que, Seigneur, ça continue de fonctionner comme ça et que tu nous aides à pouvoir semer et ne pas avoir spécialement besoin d'attendre le résultat, mais de te faire confiance pour le résultat et de nous dire qu'on le voit ou pas de nos propres yeux, Seigneur, que le résultat jaillira forcément de terre un jour et que nous puissions te faire pleinement confiance, Seigneur, car tu es toujours avec nous, tu as su nous le montrer des centaines de fois et voilà, c'est en toi que je place toute ma confiance et je te remercie. Au nom de ton fils Jésus-Christ, Amen.